Il existe de très nombreuses applications météorologiques qu'on peut retrouver sur nos téléphones, mais en général, ces applications météorologiques donnent une prévision partielle. Alors qu'en fait, la réalité de la science météorologique est beaucoup plus complexe, puisque pour apprécier des prévisions météorologiques, il faut utiliser de la multimodélisation, c'est-à-dire comparer différents modèles de différents centres de recherche de différents pays du monde, ce qui nous permet d'obtenir des probabilités. Il n'y a pas seulement la multimodélisation, mais il y a aussi l'utilisation des multisénarios ou des multimembres de chaque modèle, puisque chaque modèle météorologique va donner 20, 30, voire 50 scénarios météorologiques de prévision possibles. Alors, on dit scénario, mais on dit aussi membres météorologiques. Lorsqu'on analyse l'ensemble de ces membres météorologiques, on va pouvoir obtenir, une fois de plus, des probabilités, puisqu'en météorologie, comme dans toute science, ce n'est jamais noir ni blanc, c'est souvent gris. Au lieu de dire, cet après-midi, il va pleuvoir, on va plutôt dire, cet après-midi, il y a 70 % de chances qu'il pleuve et 30 % qu'il fasse beau. Généralement, les données fournies par les modèles météorologiques du monde entier sont, on appelle ça, des données brutes. C'est des données, on va dire, numériques qui ne sont pas expertisées par l'homme. C'est-à-dire, par exemple, prenons les experts météorologiques présents dans les Alpes. Ils vont connaître extrêmement bien le climat qu'ils veulent faire en altitude et le climat qu'ils fait en vallée. Et donc, ça va apporter une expertise météorologique qui va permettre d'ajuster les sorties brutes des modèles météorologiques et d'y appliquer la connaissance humaine, c'est-à-dire les microclimats, les vallées, les sommets. Dans le contexte des prévisions météorologiques, l'homme est absolument indispensable. On ne pourra jamais automatiser à 100 % les prévisions météorologiques, simplement parce que les modèles ne sont pas parfaits. Et même dans les années à venir, les dizaines d'années à venir, une modélisation aura toujours un biais, aura toujours des erreurs. Et ces erreurs-là sont corrigées par le météorologique. Sous-titrage ST' 501